Les conservateurs sont tellement nostalgiques de l'Empire qu'ils contre-attaquent. C'est quoi des jokes? Ils veulent nous faire reculer plus d'un siècle en arrière. Après la révélation qu'ils ont eue sur la guerre de 1812 et qu'ils veulent nous faire partager à tout le monde, sans exception, les rumeurs veulent que le premier ministre et ses acolytes souhaitent recommencer le débat sur la loi du service naval de 1910. Époque à laquelle, on le rappellera, le Canada a timidement commencé à se détacher de la paix britannique et à développer sa propre politique étrangère. Or, sous les conservateurs d'aujourd'hui, on est passé d'un Canada fort, connu et qui s'affirme dans le monde, à un unifolié caché sous les jupons de l'Union Jack, trop timide pour s'exprimer, locataire des ambassades de la Reine. C'est une vraie honte. Au moins, les photocopies vont être gratuites. C'est ça qu'on se dit. Or, que le croquet de remplace la crosse comme sport national, avant qu'on commence à chanter le « God save the Queen » dans cette chambre-là, il faudrait que les conservateurs mettent leur culotte et défendent notre réputation et nos intérêts avec un petit peu de vigueur, s'il vous plaît.